yahoo dimanche donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et on va être sur une vidéo achat du manga du mois d'avril et il ya eu les 48 heures de la bd donc là au moment où je filme cette première partie nous sommes le dimanche 7 avril donc j'ai craqué pour deux bd et après pour pas mal de mangas donc j'ai craqué pour cette bd sous les arbres l'automne de monsieur grumpf je trouvais ça plutôt mignon au niveau des décors et du paysage et en plus l'automne est ma saison préférée donc voilà j'ai bien aimé le résumé qu'il y avait à l'arrière et les dessins sont juste magnifique voilà voilà ensuite j'ai craqué pour les sortilèges de zora une sorcière au collège on sent l'accro à halloween ou pas non vraiment parce que apparemment il ya le tome 2 qui serait sorti de ce que je vois voilà la qualité voilà ce qui est très drôle c'est que j'ai demandé un avis sur la bd à un pote qui travaille dans le côté bd dorian le fameux dorian dont je vous ai déjà parlé il me fait non mais t'inquiète c'est safe et tout et puis c'est pour les premiers âges dès qu'on commence à savoir un peu lire et autres t'inquiète pas ça sera clean et je dis ouais mais non mais attend dodo c'est que je viens de finir 17 ans là donc du soft mais ah oui c'est vrai t'as début 17 ans voilà donc j'ai très très hâte de le dire je pense que lui je vais assez vite enfin c'est de là je pense que je vais très très vite les dévorer vu que ça parle vraiment vraiment d'halloween voilà enfin pas d'halloween la fête mais de tout ce qui est sorcière tout ça quoi oui j'avais vu sur la couverture mais il ya un corbeau quand même voilà bref voilà pour ce qui est du craquage bd et ensuite en manga j'ai craqué je ben je crois que j'ai tout pris en fait j'ai pas cherché plus loin j'ai tout pris donc on a tangen hero wards il me semble que j'avais lu les traits j'avais pas forcément accroché je suis plus trop sûr non je pense pas avoir lu les traits donc voilà c'est des éditions mangetsu et puis du coup bah forcément comme c'est 3 euros c'est un peu attractif et je me suis dit pourquoi pas nous de façon si j'aime pas je me dis toujours que je peux refiler à morgan otaku ou à d'autres potes donc c'est pas trop trop grave par pure collection j'ai pris le tome 1 de son off-life voilà j'ai pris aussi or greste donc c'est des éditions man ankama comme les éditions ankama ce sont ceux qui ont publié urbans bas ça me donne envie de les découvrir un peu plus c'est donc voir qu'ils avaient fait une bd pour les 48 heures de la bd me suis dit pourquoi pas voilà enfin il ya un manga plutôt voilà voilà je vais juste vous montrer comment la qualité de dessin parce que les autres autant ils sont connus et tout ça mais là lui c'est un peu plus je pense inconnus donc voilà par contre il est dans le sens français je tiens à le préciser voilà ensuite on continue avec akata avec sa qui est mignon je sais plus du tout si j'avais tenté ou pas le manga mais je me suis dit voilà là c'est vraiment juste akata c'est vraiment surtout pour du collection et ensuite tokyo revengers le tome 1 c'est une série qui me fait de l'oeil mon meilleur ami la fille adore cette série me semble si je dis pas de bêtises et donc du coup ben oui c'est ça je avais gagné déjà un truc une fois dans un concours tokyo revengers et donc du coup je me suis dit pourquoi pas tenter vu qu'il tom 1 en version 3 euros pourquoi pas tenter du coup de lire la série ce qui était très drôle c'est que je suis allé dans une ville où je ne vais pas d'habitude où je vais très très peu pour m'acheter les mangas parce que tout simplement à bordeaux ben manga 4 ne les avait pas voilà donc la cat et crazy cat n'avait pas leur bd les 48 heures donc du coup je suis allé ailleurs dans une autre ville et quand j'ai commencé à demander où étaient rangés les 48 heures de la bd j'ai une personne qui m'a guidé mais aussi une personne qui a voulu me conseiller pensant que j'avais besoin de conseils côté manga ce qui fut très très drôle parce que je suis disais non mais vous inquiétez pas je m'y connais je sais je connais les titres et tout oui mais vous savez je trouve que en fait elle voulait mettre en avant akata parce que à trouver que c'est une maison pas trop trop connu ou quoi que ce soit elle pensait ça et autres puis elle voulait à fond me convaincre du coup pour ankama parce que pareil d'après elle les éditions ankama ne sont pas connues pour le manga etc et que on n'en parle pas suffisamment par rapport à d'autres maisons d'édition etc et t'avais moi qui essayé gentiment de lui faire comprendre que je m'y connaissais et puis à un moment donné je sais plus ce qu'elle a dit et j'ai fait non mais vous savez avec 4800 mangas achetés je pense que je devrais m'en sortir pour savoir par rapport au titre et là il ya eu un gros blanc voilà donc ça c'était les 48 heures de la bd en dehors en manga tout court que j'ai acheté alors une fois de plus la bouquinerie j'ai payé que 7 euros 90 pour les deux alors qu'en fait sinon c'était 7 euros 90 celui ci est en neuf il coûte 10 euros 95 l'autre coûte 7 euros 90 voilà donc à la bouquinerie plus j'ai continué la série night what a cat voilà voilà et j'ai acheté le tome 2 de l'amour est dans le thé j'ai toujours pas le temps 1 mais j'ai trouvé le tome 2 en occasion donc je me suis dit pourquoi pas les deux ne m'ont coûté que 7 euros 90 donc ça reste totalement correct au niveau des prix et donc ben je veux ça c'est du compétage de séries donc c'est ok on continue avec le hentai du mois que j'ai acheté et ses leçons particulières des éditions Nihon Niba un manga bah que j'aurais présenté alors je sais pas quand cette vidéo va sortir mais à un manga que j'aurais présenté du coup le jeudi 11 si je dis pas de bêtises au niveau du chiffre parce que là je l'ai déjà lu et donc je vais filmer aujourd'hui mon avis dessus et m 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 Sous-titrage ST' 501